Bonjour Fabien Robert, vous présenter aux Bordelaises et Bordelais se réfère injure à votre déjà très dense curriculum vitae politique locale, mais il se trouve que les présentations d'auteurs dans cette belle salle de la station Zone de la Libre Rimola touchent un public via ce qu'on appelle les réseaux sociaux et la chaîne Youtube qui va bien au-delà de vos électeurs ou non électeurs Bordelais. Je vais donc rappeler quand même pour ces non-Bordelais à très grand trait votre cursus honorum politique pour reprendre une expression consacrée. Vous êtes engagé en politique très jeune, les historiens discutent, c'était 15 ans et demi ou 16 ans, à l'UDF d'abord, puis au Modem, aux côtés de Jean Dionys du Séjour qui est actuel maire d'Agin et puis de François Béroux qui est aujourd'hui maire de Pau, évidemment qu'on ne présente pas. Vous êtes élu de la ville de Bordeaux en 2008, vous aviez alors 23 ans en qualité de conseil municipal, mais sur ce premier mandat vous êtes très vite aussi maire de quartier, maire adjoint de quartier d'un quartier de Bordeaux. Puis en 2014, toujours avec Alain Juppé, maire adjoint en charge de la culture et puis même premier adjoint au maire ou premier maire adjoint lorsqu'Alain Juppé quitte Bordeaux le 1er avril 2019 et que vous êtes aux côtés de Nicolas Florian, son successeur. Depuis la victoire de Pierre Urmic en juin 2020, vous siégez sur les bancs de l'opposition municipale et depuis mars 2021, vous êtes aussi conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, élu sur la liste que conduisait la landaise et ministre Geneviève Dariussec, là encore sur les bancs de l'opposition. À la ville, comme on dit, vous dirigez un parcours de master en communication publique et politique dans une des plus anciennes écoles françaises de communication et de relations publiques et de presse. Et j'en aurais terminé quand je vais préciser que vous êtes secrétaire général adjoint du MoDem, je pense que c'est le bon titre, national, président départemental du MoDem en Gironde et membre du bureau exécutif national du Mouvement démocrate. Vous appartenez à ce qu'on peut appeler le premier cercle de François Beyrou. En tous les cas, dans le livre que nous allons présenter, ça se mesure au fil des pages. Et ça nous amène à évoquer ce livre que je montre à la caméra, comme on dit, qui est intitulé « Trois mois dans la campagne d'Emmanuel Macron, journal d'une campagne fantôme à l'Armatan ». Alors, c'est une chronique quotidienne, un journal de bord, d'une expérience plutôt unique. Et puis, je précise aussi, parce que c'est un ami par ailleurs, et je sais que vous y tenez, et d'ailleurs, son nom figure sur la première page. C'est un livre que vous avez écrit, évidemment, à titre tout un méfait personnel, mais aidé par un journaliste, un ancien journaliste, aujourd'hui retraité du service actif, qui a fait pratiquement toute sa carrière à Sud-Ouest, Hervé Mathurin. Et le journal Sud-Ouest étant, bien sûr, le grand quotidien régional que l'on connaît. Ma première question avait manqué totalement d'originalité, donc pardonnez-moi, Fabien. Pourquoi avoir qualifié cette campagne de fantôme ? Bonjour Jean, bonjour à toutes et tous. Merci d'abord de ces propos. Je suis très heureux qu'on puisse échanger ensemble, Jean, sur ce livre. Pourquoi une campagne fantôme ? Je crois qu'on peut s'interroger sur l'objectif d'une campagne, si l'objectif est d'exprimer de manière pacifique des points de vue différents, de les confronter, parfois vivement, mais avec respect, d'aller au vote, de considérer qu'un gagnant est légitime et qu'il puisse travailler et agir. Si c'est ça la définition d'une campagne en démocratie, on peut considérer que cette campagne présidentielle ne l'a pas été tout à fait, puisque en réalité, ce débat public, quasi comparable d'ailleurs au débat dans la tragédie grecque, on met en scène des désaccords pour les régler démocratiquement, plutôt que les régler par le conflit dans la société, je trouve que de ce point de vue-là, l'élection n'a pas permis cette transformation pacifique et la victoire d'un camp, d'une équipe, de manière assez démocratique. Et puis, alors ceci est le fait d'éléments exogènes, ceci est le fait aussi de stratégies, de contournements, d'évitements, et donc je pense un petit peu comme, vous savez, un fantôme, je dis souvent que c'est sans couleur et translucide, je trouve qu'on a fait un peu une campagne, malgré l'énorme travail que ça représente, je peux vous dire que pendant trois mois, les nuits étaient courtes et l'engagement était exceptionnel, et malgré le fait que je sois convaincu d'avoir mené le bon combat, voilà, je ne me départis pas d'un sens critique, qui fait que je trouve que cette campagne a été hélas trop peu effective du point de vue de l'acceptation que cela donne au candidat gagnant. Alors vous parlez d'un énorme travail, on voit bien que, en vous lisant que c'est un travail collectif, et page 9, vous vous présentez comme un rouage éphémère de la machine Macron, ce sont vos termes. Alors qu'est-ce que ça recouvre concrètement ? On ne va pas rentrer dans les détails de la machine Macron, du moins ce que vous avez pu en voir, et le rouage que vous avez été, il se situait où exactement dans cette machine ? Alors ça c'est très important, parce que je ne revendique pas une proximité avec Emmanuel Macron, j'étais chef adjoint du pôle des élus, il y avait sept pôles pendant l'organisation de campagne, chef adjoint du pôle des élus, le chef... Vous étiez installé par nom Fabien, on s'appelle Rocher, c'est-à-dire cette rue du Rocher, dans un des deux corps de bâtiment du siège de La République En Marche. Exactement, il y avait deux bâtiments qui venaient d'être acquis par La République En Marche, le premier pour le siège de son mouvement, et le deuxième qui communiquait pour l'équipe de campagne, qui représente quand même une petite centaine de personnes, ce qui peut paraître beaucoup pour les gens qui nous écoutent, mais il faut imaginer la densité que représente une campagne auprès de dizaines de millions d'électeurs, donc c'est forcément une grande équipe, et elle était organisée en pôle, avec une coordination, un pôle communication, un pôle événementiel, et le pôle élu qui était lui chargé, d'abord des parrainages, premier gros chantier... On va y venir sur les parrainages, parce que ça occupe un peu les premières pages de votre livre. On va dire qu'on démarre plutôt par un gros chantier, contrairement aux autres pôles, nous on démarre par le très gros chantier, mais c'est aussi un pôle de relations publiques. auprès des élus locaux, cible importante pour le camp présidentiel, il était dirigé par Jérôme Perra, également néo-aquitain, avec qui je me suis très bien entendu. Péry Gourdin est maire de la Roque-Gajac. Exactement. Et donc je trouve que ce rôle qui n'était ni trop haut ni trop bas dans la hiérarchie est intéressant pour observer. Parce que souvent quand on est très haut dans la hiérarchie, on sait tout mais on ne peut rien dire, et quand on est très bas, on ne sait pas et on parle beaucoup. Moi j'étais à un poste où on voyait beaucoup de choses, je n'ai rien dit pendant la campagne, j'ai pris des notes. Tous les soirs, ou deux fois, trois fois par semaine, j'écrivais avec mon complice Hervé Mathurin, si bien qu'à la fin de la campagne, le journal était écrit, et qu'on a retouché quasiment aucune ligne. Donc ça restitue vraiment l'atmosphère que j'ai vécue. Oui, parce qu'il faut bien préciser ça, parce qu'à plusieurs reprises, quand on lit votre texte, il y a des éléments qui sont assez prémonitoires. Et il faut dire, parce que c'est toute l'honnêteté de l'auteur, vous n'avez pas retouché, expose le tableau en fonction des épisodes. Il y a des choses fausses aussi, qui vont s'avérer fausses. Oui, mais il y a les deux. Alors, dès les premières pages de votre journal, j'appelle ça votre journal, parce que c'est le journal. C'est ça, on mesure que votre mentor politique, François Béroux, a un caractère bien trempé, bon, ça, ce n'est pas vraiment une découverte. Et pour dire les choses simplement, en employant un langage de jeune que vous êtes, il peut être vachement cash. Il vous raconte qu'il est convié à l'Élysée, quand vous commencez à discuter avec lui de votre engagement dans le dispositif de campagne, pour une réunion stratégique. C'est Jérôme Perra qui raconte l'anecdote. Jérôme Perra qui raconte... Donc c'est lui qui l'a raconté. Il l'a raconté en disant... Alors, je vous laisse raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait, Béroux, là ? En fait, en une des premières réunions avec mes collègues, où Jérôme Perra me présente comme chef adjoint, il glisse ça, François Béroux, pour qui il a beaucoup d'estime. Alors qu'ils ne sont pas d'une même origine politique, si je peux dire, parce que Perra était UMP et LR ? Oui, oui, tout à fait, oui. Enfin, en tout cas, RPR, UMP, gaulliste. Mais ils ne sont pas de la même obédience. Néanmoins, François Bairoux était convié pour une réunion sans le président de la République. Présenté comme réunion stratégique. Réunion stratégique à l'Élysée. Sans doute que pour une raison valable, il n'y venait pas de bonne grâce. Et quand il ouvre la porte de la réunion, il regarde tout le monde et il dit je pensais que c'était une réunion stratégique alors je ne vois aucun stratège pour discuter, donc je m'en vais. Et je trouve que, vrai ou pas vrai, d'ailleurs je dois vous dire que je ne l'ai pas vérifié l'anecdote, mais je pense que ça forge une réputation qui est celle de quelqu'un de solide et qui a une expérience, et d'ailleurs un petit peu plus loin, l'une des premières réunions aussi sur l'organisation de la campagne. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a fait trois élections présidentielles sur son nom, il vaut mieux tenir compte de ses conseils d'organisation. Je continue sur lui, c'est bien plus loin, qu'on parle d'abord un peu de Beyrou parce qu'on va le voir apparaître à plusieurs reprises. On devine un peu l'importance qu'il a pu avoir pour le coup stratégique. C'est une anecdote qui décrit bien à la fois le caractère de Beyrou et sa culture très classique d'agrégé de lettres. Je sais qu'il lui arrivait d'échanger par SMS des formules latines avec Alain Juppé. C'est un échange avec Stanislas Guérini, numéro un de La République en marche. Et Guérini le remercie pour la bienveillance des démocrates chrétiens. C'est une histoire en fait de chrétiens jetés au Lyon, sous Méron. Mais là aussi, je vous la laisse raconter parce que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Non, je l'ai entendue plein de fois par François. Elle nous fait toujours beaucoup rire. En réalité, on venait de conclure un accord de financement puisque le mouvement démocrate a très normalement et légalement financé la campagne d'Emmanuel Macron. et le remerciant de cette bienveillance, il évoque la bienveillance des démocrates chrétiens. François Bayrou dit je vais te raconter une histoire et donc à l'époque de Néron, son organisateur des jeux lui propose un spectacle et Néron lui dit très bien et vous mettrez des démocrates, des chrétiens qui se feront dévorer comme c'était le cas dans une phase de l'histoire des chrétiens dévorés par les lions. L'organisateur des jeux s'exécute pendant les jeux Néron tourne la tête et tout d'un coup il entend le public s'émouvoir donc il regarde dans l'arène et il s'aperçoit que ce sont les chrétiens qui dévorent les lions. Il se tourne vers son organisateur des jeux et il lui dit je t'avais dit des chrétiens pas des démocrates chrétiens. Tout le monde sourit tout le monde rit mais je pense que le message est passé à la fin de la réunion. Oui parce qu'on va dire que ce n'est pas forcément l'image qui est traditionnellement dans les représentations les démocrates chrétiens effectivement gentils plutôt du tuton l'autre joue si on t'a tapé sur la première. Exactement. Ce n'est pas la culture que nous avons. Le Béarnet n'est pas vraiment comme ça. Non et puis le Béarnet qui a conquis de hautes luttes et c'est aussi le sens pour moi de ce journal conquis de hautes luttes une liberté d'esprit une liberté critique qu'on a traversé dix années de désert avant aujourd'hui d'être au milieu de dix années de gouvernement de la France. On sait ce que ça veut dire de payer l'indépendance la liberté on y est très attaché et c'est pour ça aussi qu'en écrivant ce journal je me suis longtemps demandé est-ce que ce sera publiable, publié parce que la politique de l'intérieur c'est quand même toujours compliqué et il y a une phrase de Montaigne que je ne cite pas dans ce livre mais que j'aime beaucoup il dit quand ma volonté me donne à un parti ce n'est pas d'une si violente obligation que mon entendement s'en infecte. Je trouve que ça dit bien aussi ce que nous sommes au mouvement démocrate c'est-à-dire un partenaire loyal mais capable de liberté d'esprit. Alors je rebondis sur le mot loyauté parce qu'on passe un peu en revue quelques personnalités pour ne pas appeler le terme grande figure. À un moment vous comparez la loyauté de Riester avec celle d'Edouard Philippe à plusieurs reprises il y a des petits coups de griffe à l'égard d'Edouard Philippe et vous dites la loyauté d'Edouard Philippe n'est sans doute pas taillée dans le même bois que celle de Riester. Pour se remettre dans son contexte vous savez que la fusion qui avait été imaginée au départ entre Agir et Horizon ne s'est pas faite puisque Agir a rejoint une finie renaissance et donc Franck Riester a effectivement de ce point de vue-là préféré rentrer totalement dans l'écurie présidentielle c'est une forme de loyauté là où Edouard Philippe décide de créer sa propre famille politique et à l'époque où nous sommes dans une organisation présidentielle où il y a des représentants de toutes les familles politiques dans l'organisation de cette campagne nous sommes tous partenaires mais en même temps nous devons pouvoir compter sur la fidélité et la loyauté de tout le monde quand il va y avoir un mois après une élection législative où on n'est pas encore d'accord sur qui va être candidat donc ça met tout ça dans un contexte d'obligation de loyauté tout en étant très tout en ayant un regard assez glacial sur les enjeux de personnes et comment ensuite sa propre famille politique sera respectée donc ces questions-là elles ont été très fortes et pendant les parrainages notamment il y avait la course à qui on verra son parrainage le premier ce qui m'avait semblé un peu ridicule avant justement de rentrer sur le parrainage j'ai une dernière question un peu générale on revient à Jérôme Perrin donc vous l'aimez bien d'ailleurs vous siégez ensemble sur les bancs de l'opposition au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et il vous dit il dit lors d'une réunion c'est page 16 nous sommes dans l'attente d'une seule direction de campagne on est un peu au début qui sera exercée par une seule personne dont tout le monde connaît le nom et vous dites nous n'en serons pas plus alors maintenant que c'est passé c'est c'est moi je me suis dit qu'est-ce qu'elle voulait dire Perrin comme tout le monde alors est-ce que c'est tout simplement Macron qui était à la fois le candidat et le directeur unique de sa campagne de sa propre campagne ou est-ce que c'est alors là il faut aller jusqu'à la place 189 pour voir apparaître le nom Alexis Collère dont vous dites justement à la fin de votre livre est-ce que c'était pas lui l'instigateur de l'étrange non-campagne alors c'est c'est qui à votre avis celui dont tout le monde connaît le nom dit Perrin oui c'est un peu ça en tout cas il n'y aura pas plus de nom donné par Jérôme Perrin que cela moi la conviction profonde que j'ai c'est que Emmanuel Macron a été le candidat et le directeur de sa campagne ce qui ne me choque pas et ce qui n'est pas condamnable puisque nous avions en revanche un coordinateur ce n'est pas la même chose de campagne Grégoire Poton à qui je rends aussi hommage à plusieurs reprises ce fut un garçon et c'est un garçon extrêmement honnête il a repris du service parce que si je me souviens bien en 2017 il était déjà un peu dans la chaudière oui exactement et il est aujourd'hui conseiller auprès du président de la république c'est quelqu'un qui a permis à cette équipe de campagne plurielle de fonctionner mais je pense que le président de la république a été lui-même extrêmement engagé dans la stratégie et sans doute jusqu'à la direction de cette campagne puisqu'en tout cas il n'y avait pas de directeur de campagne en titre ça je ne veux plus l'affirmer mais ce n'est pas une critique c'est un constat le chemin démocratique qu'a pris le président de la république pour être réélu est explicable démocratique je le répète et donc pour moi il n'est pas condamnable mais effectivement c'était une organisation de campagne dans laquelle je dis à un moment donné que la stratégie était ailleurs que nous étions exécutants et tant mieux parce qu'il fallait aussi tout de même faire beaucoup de choses y compris accueillir des élus dans les meetings qu'ils se sentent valorisés et c'était notamment l'une des missions que nous avions donc ce n'est pas du tout dans mon livre péjoratif mais c'est un constat le président a été le candidat et le directeur de campagne à la fois c'est je pense aussi conforme à ce qu'il est à son caractère c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement présent y compris dans les décisions concrètes alors premier grand dossier qui vous occupe vous dites parmi les pôles on était le premier à être au feu c'est le fameux parrainage alors on ne va pas rentrer dans la mécanique un petit peu compliquée constitutionnelle de la répartition de ces 500 parrainages parce qu'il faut que ça soit sur le territoire avec un maximum par département un certain nombre de départements bon toujours est-il qu'il se refait un petit peu il se rejoue la même pièce un peu à chaque présidentielle il y a des candidats qui ont du mal à avoir des parrainages et au bout d'un moment ça va faire apparaître une proposition de François Bayrou de créer une bourse au parrainage banque des parrainages banque des parrainages pardon qui serait en quelque sorte un stock disponible pour celles et ceux qui auront des difficultés donc il y a même des contacts avec Philippe Poutou avec tous les candidats qui n'ont pas leur parrainage à cette époque-là se rapprochent de François Bayrou alors c'est assez discret officiellement ou officieusement mais tout le monde essaie Jean Lassalle mettre Hélène Thouy pour le parti animaliste etc dans la salle Hélène Thouy je ne sais pas il y en a eu beaucoup la plupart c'est donc un travail important de compiler en quelque sorte ces soutiens potentiels mais ça vous amène aussi à une certaine réflexion on le voit bien dans la lecture ce que vous vous dites mais est-ce qu'on n'est pas en train de générer quelque chose qui va nous être reproché on pense à la fameuse entre guillemets jurisprudence du 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen ayant des difficultés à trouver ses signatures on reçoit j'allais dire de manière discrète par le parti socialiste et l'entourage de Jospin en se disant ça va la candidature de Le Pen ne peut que gêner le président sortant Jacques Chirac résultat des cours c'est fait boomerang c'est Jospin qui est éliminé au soir du premier tour et le qualifié c'est Le Pen c'est ça que vous avez en tête en vous disant il y a une prise de risque en tout cas ce que vous dites sur Jean-Marie Le Pen me rappelle tous ces grands stratèges de LR qui expliquaient qu'il fallait aider Zemmour à avoir ses parrainages parce que ça permettait d'empêcher Marine Le Pen et d'aider Valérie Pécresse souvenez-vous c'était le point de départ et puis quelques mois après Zemmour était devenu évidemment un danger pour Valérie Pécresse ce que je crois c'est que la question des parrainages était très différente cette fois-ci parce que le Conseil constitutionnel publiait deux fois par semaine tel un compteur permanent les signatures des uns et des autres la quantité et résultat deux fois par semaine les médias etc tout le monde en parlait bref on a transformé la collecte en course et c'est plus tout à fait la même chose or dès le départ nous savions que nous allions gagner la collecte au sens où nous allions en avoir assez mais nous n'allions pas gagner la course c'est pas possible donc la stratégie a été de dire on ne fait pas la course parce qu'Emmanuel Macron a été le premier à dire j'en ai 500 oui alors c'est pas lui qui a dit c'est le Conseil constitutionnel voilà mais nous en avons eu suffisamment et suffisamment tôt mais nous savions bien qu'au compteur voilà sauf que donc il fallait d'abord ne pas faire la course c'est la raison pour laquelle on a traité cette question avec beaucoup d'humidité sans aller arracher des parrainages avec les dents entre guillemets comme on aurait pu le faire d'autres et dans cette phase-là il y a vraiment eu un coup de génie une idée de génie de François Bayrou doublement de mon point de vue d'abord au sens démocratique parce qu'il n'était pas envisageable qu'un des candidats Le Pen, Zemmour, Mélenchon n'ait pas ses signatures or remettons-nous dans le contexte de l'époque il ne les avait pas c'était difficile d'ailleurs Marine Le Pen passe la barre des 500 parrainages avec les signatures de la banque on peut le vérifier puisqu'on a les noms le jour où elle passe la barre des 500 elle arrive à 504 de mémoire il y a déjà une quinzaine d'élus membres de la banque créé par François Bayrou qui signe pour elle après il y en a d'autres mais je pense qu'au-delà de ça François Bayrou a contribué à libérer les élus locaux qui ne voulaient pas donner leur signature cette année en se disant bon signature n'est pas soutien et quand je dis que c'est un coup de génie c'est que d'abord démocratiquement et socialement imaginez si un des candidats n'avait pas eu ses signatures quand on voit aujourd'hui ce que provoque une réforme légalement adoptée on aurait eu sans doute une éruption et un sentiment d'injustice profond et ensuite parce qu'évidemment ça permet aussi au président de la République d'avoir des adversaires contre lesquels nous pensons qu'au deuxième tour il va gagner et c'est de ce point de vue-là que je pense que François Bayrou a joué un rôle clé alors c'était pas facile tous les jours quand vous êtes à la fois dans l'équipe qui collecte les parrainages pour Emmanuel Macron et que le chef de votre famille politique dit hop 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 gardons les parrainages pour une banque on verra à qui on les donne pour faire un peu le grand écart ça a été un moment un peu de tension certains marcheurs ont compris que cette banque était stratégique pour l'élection peut-être pas pour nous mais pour l'élection d'autres n'ont pas bien compris pourquoi on allait aider des adversaires et j'allais dire le premier marcheur ou le premier d'entre eux le président sortant candidat à sa propre succession il s'en est expliqué avec François Bayrou à votre avis ça je ne le sais pas je ne dis pas ce que je ne sais pas mais ce que je crois c'est que François Bayrou ne prend pas une telle initiative sans en être lui-même convaincu et sans que le président soit convaincu c'est le sentiment que j'ai en tout cas c'est mon opinion personnelle je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait souhaité gagner sans eux il a souhaité gagner contre eux à l'époque on ne savait pas qui allait être au deuxième cours contre Marine Le Pen mais certainement pas sans elle parce que là je le répète je pense qu'on aurait eu dans la société le coût le ticket aurait été très élevé politiquement je pense très honnêtement quand on voit je le répète ce qu'une réforme provoque aujourd'hui l'absence de candidats aurait provoqué sans doute l'un des sentiments les plus dangereux en politique c'est-à-dire l'indignation alors on voit bien en vous disant que cette élection présidentielle a quand même pris aujourd'hui une dimension très très particulière à la fois dans les imaginaires politiques des acteurs mais également dans le grand public et puis aussi c'est pas rien comme on dit de désigner aux chiffres universels la fameuse clé de voûte des institutions en page 34 vous dites les français ne votent pas c'est à propos de Valérie Pécresse et de sa campagne les français ne votent pas pour élire monsieur parfait ou madame parfaite pour ne citer que les plus récents ni Jacques Chirac c'est vous qui écrivez toujours ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'ont des profils de premier de la classe en revanche leur personnalité et dans une moindre mesure leur programme est entré en résonance avec les attentes intimes de la nation alors c'est pas pour essayer de trouver un paradoxe là où il n'y en a pas forcément mais est-ce qu'on peut pas dire est-ce qu'il est erroné de dire que finalement Emmanuel Macron est un peu le contre-modèle de ses trois prédécesseurs parce que c'est quand même quelqu'un qui a un CV tout à fait remarquable compte tenu de son parcours il réalise on ne le sait qu'à la fin mais il réalise quand même une première c'est une réélection hors cohabitation et puis j'allais dire un contre-modèle aussi à plusieurs titres si je fais référence à l'actualité donc c'est forcément après votre ouvrage quand vous parlez de la résonance intime avec les attentes intimes de la nation on a l'impression que la résonance elle prend plutôt des bruits de casserole pardon c'est facile mais est-ce que Macron n'est pas un président à part entière mais un peu entièrement à part aussi écoutez je ne sais pas l'histoire le dira mais ce que je crois c'est que cette entrée en résonance avec ce que le pays profond pense et ressent c'est très contextuel et effectivement un an après on peut considérer que les choses ont évolué et peut-être que dans un an encore elles auront évolué donc il faut être très très humble par rapport à ça mais ce dont je suis sûr c'est que les arguments qui conduisaient certains à penser la victoire certaine du côté de Valérie Pécresse n'étaient pas les bons et les arguments beaucoup évoqués à l'époque c'était la qualité de sa façon d'intelligence ses qualités personnelles etc et je crois que c'est pas uniquement cela qui compte dans une élection présidentielle je suis à la fois je suis assez indulgent enfin à la fois dur et indulgent parce que je pense qu'on a fait faire à Valérie Pécresse la campagne qui n'était pas la sienne le meeting le grand meeting qu'elle a manifestement raté et l'illustration de cela je pense qu'un autre meeting une autre manière de faire campagne parce qu'elle a des qualités humaines sans doute qui sont intéressantes lui auraient permis peut-être de faire un autre score mais en même temps il y a eu vraiment une erreur stratégique je pense qu'il faut à un moment donné connecter la personnalité les qualités d'une personne avec ce que le pays profond ressent et ça d'abord ça n'est pas totalement du simple fait des candidats il y a aussi un contexte on y reviendra sans doute mais le contexte de cette élection présidentielle avec la guerre en Ukraine qui n'est le fait d'aucun des candidats forcément va avoir un impact plutôt positif sur le président sortant pas tant d'ailleurs dans les sondages parce que vous avez vu on va prendre dans les sondages ce qu'on va exactement reperdre quasiment sur la guerre en Ukraine un petit peu moins à peine moins moi je me rappelle quand on prend ces points-là je dis à l'époque vous savez au comité directeur de campagne vous savez moi je suis très prudent ce qu'on prend sur une situation extérieure on peut le reprendre mais ça a servi ça a révélé les qualités aussi que les français apprécient dans l'épreuve je crois de solidité d'un président de la République et néanmoins le président de l'Europe à l'époque donc je pense vraiment que ça n'est pas le CV qui fait l'élection présidentielle je crois qu'Emmanuel Macron quel que soit son CV a été réélu sur un autre ressort c'était un peu ce que je voulais dire à ce moment-là quand j'entendais les défenseurs de Valérie Pécresse moi je me rappelle quand elle a gagné la primaire il y a eu un vent y compris dans mes proches de sympathie il y a même eu un sondage souvenez-vous qu'il avait donné gagnante au deuxième tour face à Emmanuel Macron pour finir à moins de 5 c'est inédit quasiment dans les élections présidentielles le sondage il avait été fait en dehors de la candidature de Zemmour c'était un deuxième tour c'était si elle était devant oui oui c'est ça mais je veux dire elle était devant elle était devant Zemmour devant Zemmour à l'époque elle était très haut dans les sondages c'était Elab qui avait fait ce sondage là encore en vous lisant page 56 on comprend que la politique c'est ça peut être une science mais c'est pas forcément quand on la pratique une science exacte à la date du 21 février dans votre journal vous écrivez François Bayrou n'est pas un homme politique qui croit ce qu'il voit ou ce qu'il entend il croit ce qu'il sent je continue c'est vous qui continuez c'est un intuitif comme un sixième sens dit-on de lui en tout cas le voir opérer est pour moi très formateur on se dit qu'en politique c'est vrai que l'intuition est souvent d'avoir un coup d'avance et on sait que par exemple François Mitterrand a toujours été assez admiratif François Bayrou a toujours été assez admiratif de François Mitterrand et pas simplement pour l'identité du prénom mais je sais que Bayrou a souvent regardé faire Mitterrand mais est-ce qu'en politique on risque pas même si on est intuitif de confondre vitesse et précipitation en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a ceux qui ont une capacité olfactive très développée en politique et ceux qui ne l'ont pas j'ai vu ça de manière très prégnante dans cette campagne être un organisateur être quelqu'un qui fait preuve faire preuve de pédagogie ce sont des qualités intéressantes je crois que la plus grande des qualités en politique c'est de sentir la météo et dans une autre mesure de sentir l'âme je crois que François Bayrou a ce talent de détecter un petit peu comment les choses doivent se passer et il est il est très capable de sentir non pas ce qu'on lui dit ou ce qu'il voit mais vraiment ce qu'il sent il croit vraiment ça c'est assez prégnant je m'en étais pas vraiment rendu compte avant je vois que dans sa manière d'être dans sa manière de fonctionner ce qui compte d'abord c'est ce qu'il sent et au fond c'est assez logique parce que quand vous devez présider à l'organisation et à la vie de milliers ou millions de français c'est pas simplement la littérature et les mathématiques qui organisent les choses c'est forcément un petit peu comment vous sentez la population bien avant les gilets jaunes nous savions dans notre famille autour de lui qu'il y allait avoir forcément des difficultés qui allaient être crescendo et on le reconnaît aussi ce talent sur d'autres sujets comme la dette par exemple du pays donc on sait que c'est quelqu'un qui a cette capacité à sentir le pays profond le pays réel encore on le voit bien en ce moment sur la question de la réforme des retraites nous défendions le référendum parce que nous pensions que même adopter une réforme si elle n'était pas assortie d'un assentiment populaire très fort risquait de nous amener dans ce contexte-là et puis du fait qu'on sait bien en particulier par exemple depuis le référendum sur le traité constitutionnel européen le projet de traité constitutionnel européen de 2005 on sait bien que les référendums c'est souvent une réponse à celui qui a posé la question plutôt qu'à la question directement je crois mais je pense aussi que précisément il n'existe qu'une seule réponse malgré tout dans ces situations-là c'est de consulter le peuple pour revenir à ce qu'on disait sur Bayrou et sur le journal ce journal pour moi un journal d'abord c'est personnel forcément donc j'y parle de choses que je connais c'est partiel et c'est partial aussi donc nécessairement j'évoque avec parfois même de l'esprit critique mais j'évoque d'abord les miens et je crois qu'il est effectivement de ceux qui aujourd'hui ont cette capacité à la fois d'analyse et de prévision et de confiance aussi parce que je crois que beaucoup de gens lui reconnaissent une vraie constance une vraie stabilité une vraie loyauté d'ailleurs également à l'égard d'Emmanuel Macron vous établissez une comparaison entre la campagne d'Emmanuel Macron en 2022 et ce qui a pu se passer en 2017 puisqu'en 2017 je rappelle qu'en février 2017 France à Bayrou se rallie à Emmanuel Macron ça permet c'est quasiment immédiat dans les sondages de voir une augmentation de plus de 7% et ça c'est pas ce qu'on appelle le flag effect c'est pas l'effet drapeau non on parlera tout à l'heure à propos des contingences extérieures c'est un ralliement politique et ça apporte évidemment ce que le score potentiel de François Bérou à un niveau minimal en 2022 le contexte est tout différent et vous dites par rapport à la doctrine gaullienne de la première présidentielle de 1965 vous dites dans la république de De Gaulle l'élection présidentielle encore je vous cite c'est d'abord le choix d'une personnalité pas d'une étiquette Emmanuel Macron vous posez la question puisque vous parliez dans votre journal de choses très personnelles vous interrogez Emmanuel Macron a-t-il vraiment besoin d'aligner tous ses partis pour gagner alors je vous retourne la question Fabien parce que vous n'y répondez pas c'est en réalité cette victoire c'est d'abord la victoire d'Emmanuel Macron il y a des ralliés il y a des soutiens il y a une équipe de campagne je m'interroge même à la fin sur l'utilité d'une équipe c'est paradoxal mais c'est le cas la victoire d'Emmanuel Macron qui quand ça va bien capitalise sur ce qui va bien donc par exemple sa réélection quand ça va mal malheureusement il est aussi très directement réceptif des critiques c'est un peu l'inconvénient de cette méthode là mais en tout cas cette victoire on lui doit d'abord à lui c'est pour ça que je m'interroge parce que vous l'avez dit le mouvement démocrate est le premier partenaire d'Emmanuel Macron un allié important mais il y avait aussi toute une série de partenaires de partis politiques j'en citerai aucun pour ne pas être désagréable et je ne vais pas leur dire qu'ils sont petits parce que j'appartiens moi-même à un parti qui fut très petit donc je n'ai pas de problème avec ça mais effectivement ça n'est pas le sens de l'élection présidentielle et c'est pour ça qu'il y a plusieurs raisons plutôt que de servir Emmanuel Macron il y avait des personnes qui étaient là pour se servir d'Emmanuel Macron avec les législatives derrière et tout ça donc je pense qu'effectivement il n'avait pas besoin de toute cette ribambelle parfois de soutien avec les jeux de photos qu'on peut observer pour essayer d'eux qui sont assez désagréables mais c'est ainsi et je pense même qu'en réalité avec ou sans cette équipe de campagne le score aurait été peut-être assez proche ce qui rend un peu plus humble Oui c'est ce qui ressort à la fin de votre livre c'est pas qu'on se dit alors tout ça pour ça mais on a quand même un peu l'impression parce que vous êtes vraiment très honnête je 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 pardon je vais avancer vite vers la fin page 201 je ne suis pas sûr que le score aurait été sensiblement différent sans l'équipe de campagne à laquelle j'appartiens oui bon il faut dire la vérité je pense que les gens ont besoin pour croire de nouveau en la politique qu'on leur dise les choses avec beaucoup de simplicité l'organisation de cette campagne surtout de cette campagne présidentielle elle est centrée sur une personne sur un programme bien sûr mais sur une personne et en l'occurrence le président de la république a capitalisé par lui-même et a mené cette campagne par lui-même alors évidemment il faut une équipe c'est un énorme travail d'organisation de mécanique très précise d'une certaine manière qu'il faut organiser mais il ne faut pas faire croire qu'il y a une espèce de magie qu'il y a quelque chose de mystique quasiment dans l'organisation politique qui fait que les plus manipulateurs gagnent non ce n'est pas ça qui s'est passé pendant cette campagne je pense que c'est aussi une démarche de sincérité et quelque chose de très personnel qui s'est passé entre le peuple et Emmanuel Macron comme on dit il ne faut pas que ça joue faux il y a des tenants au contraire qui pensent qu'il faut conserver une forme plutôt beaucoup de mystère d'une certaine manière dans la relation entre l'électeur et le politique je ne suis pas en train de vous dire qu'être président c'est être normal comme l'a fait un autre président je ne crois pas du tout à ça je pense qu'il faut néanmoins conserver une forme de sincérité de vérité dans l'organisation politique et c'est pour ça que je ne cache rien dans ce livre sans chercher la révélation non seulement vous ne cachez rien il y a des moments où vous même envoyez si je puis dire un petit peu du bois quand on est dans un collectif comme ça là vous étiez au pôle élu donc vous voyez arriver telle ou telle personnalité alors que normalement il doit y avoir un esprit d'équipe et vous voyez bien qu'il y en a qui sont avec plutôt des stratégies individuelles il y en a un qui s'appelle Sébastien Lecornu vous écrivez reste à savoir ce qu'il a derrière la tête en cas de réélection vous dites il est très il est très il est très sympa ça se passe bien voilà reste à savoir ce qu'il a derrière la tête en cas de réélection il est je ne sais pas son titre exact mais ministre délégué au département et d'outre-mer enfin d'outre-mer quelque chose me dit que quand la musique s'arrêtera il aura bien une chaise quitte à jouer un peu des coudes c'est aussi être en toute transparence ce qui se passe en politique je ne suis pas certain c'est ce qui s'est passé en tout cas il est ministre de la défense vous avez vu qu'il fait en sorte de laisser au moins croire qu'il pourrait être parmi les cadres d'un casting limité moi ce que je vois c'est que pendant cette campagne où il a été à la tête du pôle à partir d'un moment d'abord il a du sens politique c'est un élu local c'est quelqu'un qui s'est impliqué et il n'est pas interdit de voir surtout quand vous êtes au fond de la salle ce qui était mon cas dans les jeux de rôle ce qui est en train de se passer et je voyais bien qu'effectivement et on savait qu'il avait la confiance sans doute du président mais parce qu'il a joué un rôle effectif lors du grand débat exactement et puis lors de la création des comités de soutien aussi c'est lui qui avait permis le développement des comités de soutien mais il n'est pas interdit de voir derrière une stratégie collective son intérêt individuel il n'est pas interdit même d'en avoir un c'est le propre je ne crois pas que dans le monde associatif dans le monde de l'entreprise libérale ce soit forcément différent cette stratégie-là de stratégie collective et individuelle mais je le commente et effectivement j'ai tout de suite vu que Sébastien Lecornu était dans cette stratégie-là au demeurant ce qu'il a fait avec nous au Pôle élu moi je n'ai rien à redire à ça je n'ai pas de critique à ça mais je dis juste qu'on n'est pas dupe de cela alors on disait tout à l'heure que vous n'êtes pas non plus dupe de ce qui peut se passer ailleurs ou à côté pendant cette campagne par rapport à l'équipe installée rue du Rocher et je vous cite encore page 76 bien que très impliqué dans l'équipe de la rue du Rocher j'ai l'impression que nous faisons du vélo d'appartement en croyant aider notre candidat qui lui doit faire le Tour de France alors j'ai reconnu peut-être un peu mais je me suis trompé la patte stylistique d'Hervé Mathurin dont je rappelle que dans sa carrière il a été un des meilleurs chroniqueurs du Tour de France pendant des années en tant que journaliste mais quand même ça doit être assez frustrant de se dire que là on est cantonné à faire du vélo d'appartement quand les autres grimpent le Tourmalet ça me permet de dire qu'avec Hervé on a une complicité oui parce que vous avez fait un livre avec lui on a cette complicité qui fait que si on sait de qui et quoi on ne le dit pas je sais précisément de qui elle est mais en tout cas la formule est assez imagée elle dit bien les choses nous étions parfois réellement à faire de mon point de vue des choses qui étaient insuffisamment utiles ou insuffisamment réfléchies par rapport à l'enjeu de l'élection et donc effectivement quel que soit l'effort que nous puissions fournir on était sur le vélo d'appartement parfois mais en même temps là encore quand la guerre se planche en Ukraine bon celui qui était chargé de commander des ballons pour le prochain meeting ou de faire venir l'orchestre bon non c'est fini il n'y a plus de ballons il n'y a plus d'orchestre donc il y a aussi c'est très important tout au long de ce livre je veux bien aussi dire que cette campagne fantôme collectivement parce que Dieu sait que bien de nombreux de sont nos adversaires qui n'ont pas non plus facilité le débat cette campagne fantôme est aussi le fruit d'un contexte extérieur qui fait qu'on a beaucoup parlé de choses fondamentales en démocratie je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de campagne parce que quand on a parlé de démocratie justement de régime démocratique de guerre de protection de la liberté de santé de sauvegarde de notre tissu économique après la crise Covid on a parlé de sujets fondamentaux mais toute une série de sujets domestiques latents qui allaient néanmoins devoir être traités n'ont pas été suffisamment abordés et ça c'est d'abord le fruit je pense du contexte international peut-être aussi d'une stratégie d'évitement mais d'abord du contexte international et donc effectivement parfois il y avait un décalage complet entre ce que doit faire une équipe de campagne et ce qu'elle pouvait faire il y a un autre débat mais ça nous emmène à être loin puis on sortirait peut-être du cadre du livre qui est un débat d'ailleurs qui ressort en ce moment à propos de ce qu'on appelle plus ou moins la crise démocratique etc la question est de savoir si un président de la république doit aussi par rapport à la constitution article 20-21 de la constitution par rapport aux compétences du gouvernement est-ce qu'un président de la république doit s'occuper du prix de la baguette de pain et doit s'occuper aussi des questions contingentes c'est un autre débat c'est aussi lié à l'évolution constitutionnelle ou de la pratique des institutions de la 5ème république alors il y a quelque chose d'un passage qui est tout à fait passionnant dans votre texte et qui renvoie à Jacques Chirac qui avait son théorème sur les hauts ou les bas des sondages alors je ne peux pas m'empêcher de rappeler le théorème de Chirac les hauts je les méprise les bas je les reprise donc ça c'était le théorème de Chirac alors il y a un théorème Fabien Robert plus on est haut dans les sondages et plus c'est la pagaille interne dans une campagne car tout le monde fait comme si c'était gagné et pense à la suite alors ça nous ramène à ce que vous venez d'évoquer Fabien c'est-à-dire le fameux flag effect qui s'appelle l'effet drapeau en sens politique c'est-à-dire en fait le corps électoral se soude derrière le chef de l'état derrière le drapeau en quelque sorte à l'occasion d'un péril extérieur donc 8 points d'augmentation dans les sondages entre le 24 février 22 et début mars ce qui fait que le candidat Macron tutoie les 35% pratiquement mais on voit quand même que la campagne la campagne prend parfois des allures de pagaille alors je voudrais que vous nous racontiez l'épisode du meeting de Pau annulé sans vous sècher trop d'ailleurs exactement ni quand ni comment François Bayrou qui dit et qui vous dit sa figure passant dans le texte à l'occasion d'un déjeuner que vous avez ensemble dans un passage émouvant puisqu'il vient sans doute de fleurir la tente de Marielle de Sarnès j'imagine c'est ce que vous dites dans le livre au chimpère du Montparnasse Bayrou dit ce sont des amateurs alors que ça se passe dans sa ville ça va se passer dans sa ville puis après ça se termine ça se change en une rencontre avec des lecteurs des deux quotidiens ça se termine en meeting réellement mais beaucoup plus tard mais plus tard le 18 mars comment concrètement vous voyez cette pagaille par exemple se constituer en fait ce qui se passe c'est assez simple quand on est haut dans les sondages tout le monde pense que c'est gagné et pense à son propre sort et se met à penser plus à son propre sort qu'à l'obligation préalable de victoire mais pardon pour bien comprendre à son propre sort après après ceux qui ambitionnent de rester ou de devenir ministre ceux qui ambitionnent de rester ou de devenir député et puis toutes leurs écuries qui autour d'eux les aident donc tout ça c'est la même équipe c'est parfaitement aligné comme la torture romaine mais dès qu'on est haut dans les sondages tout le monde commence à lever le bouclier et ça devient le foutoir j'exagère un peu mais c'est en réalité comme ça que ça se passe et alors ce qui est assez drôle c'est que quand vous êtes très haut dans les sondages il y a ceux qui vous disent vous avez gagné c'est bon pensons à la suite et quand vous êtes très bas dans les sondages il y a ceux qui vous disent c'est perdu il fallait pas faire comme ça mais ce sont les mêmes en réalité qui jouent ce rôle là j'ai été frappé à 2-3 reprises de voir l'inconstance de certaines personnalités allant jusqu'à dire pour certaines oh là là j'ai pris un taxi aujourd'hui le chauffeur de taxi m'a dit qu'on allait perdre quand vous êtes dans un petit comité de gens censés être à haut niveau j'avais dit d'ailleurs c'est plus le sévipof c'est le sévipif oui vous l'avez dit je trouvais que c'est un peu étrange bon mais en tout cas c'est la nature humaine moi-même parfois je dis pas que j'ai pas de doute comme tout le monde on doute et on craint mais c'est assez en tout cas j'ai préféré les moments de la campagne où nous étions parfois en descente en redescente juste je me rappelle très bien le premier comité directeur de campagne où on annonce une légère redescente d'Emmanuel Macron qui donc avait tutoyé les 35 et qui redescend un petit peu dans les sondages et voilà et c'est à ce moment là que certains commencent à prendre peur et que d'une certaine manière la campagne s'organise mieux parce que on re-rentre dans le rang le coordinateur de la campagne peut gérer plus confortablement son équipe et effectivement il y a l'illustration du meeting de Pau qui est un meeting annoncé certifié sur lequel on peut commencer à travailler puis tout d'un coup on peut commencer à travailler parce qu'il est annulé bon non vous le dit pas tout de suite non parce que je crois que personne n'ose facilement appeler François Bayrou pour lui dire au fait c'est plus possible c'est quand même pas facile de lui expliquer ça néanmoins ça aura lieu plus tard je ne peux pas tout raconter mais ça a été un meeting extrêmement intéressant et émouvant c'est pas un meeting c'est une rencontre c'est une rencontre avec des lecteurs là où le premier meeting l'organisateur laisse ses notes sur le pupitre et les journalistes les récupèrent et on se rend compte que les questions posées au président de la République il les avait lui sous le nez donc on se rend compte alors c'est pas non plus choquant là encore surtout que les questions étaient des vraies questions pourquoi vous êtes parti en campagne si tard pourquoi mais il est vrai qu'il y avait une forme de théâtre là à Pau ce sont des lecteurs de Sud-Ouest et de la République des Pyrénées qui posent des questions il se fait un peu accrocher au début par une militante écologiste par une militante écologiste et je peux vous dire que c'est un moment très fort pour moi parce que je trouve qu'on renouvelle un peu le format du meeting dans les meetings tout le monde est convaincu on ne gagne pas une voix là on a des vrais gens entre guillemets qui vont chercher le président de la République sur les sujets qui sont les sujets les plus clivants et ma théorie c'est que il faut aller sur au contact il ne faut pas refuser le contact dans les campagnes ni même dans le gouvernement du pays parce qu'être à portée d'engueulade comme l'ont dit plusieurs élus dans le président du Sénat c'est important donc le fait d'aller au contact dans ce meeting de Pau est extrêmement émouvant jusqu'à la fin alors que ça s'arrête un jeune handicapé en fauteuil roulant que j'avais moi-même amené d'ailleurs plutôt devant parce qu'il était très loin derrière attrape le micro et s'adresse au président tout le monde se rassoit le président je le précise allait à ce moment-là à la préfecture de Pau appeler Poutine vous appelez ça le défi des échelles et là on voit le défi des échelles d'un côté il a ce jeune handicapé qui lui dit moi ma situation voilà où j'en suis et c'est compréhensible le président Macron descend de la scène descend de la tribune à sa hauteur il va le voir et à ce moment-là je suis au fond de la salle je me dis c'est moi qui l'ai amené à cet endroit-là comment ça va se terminer je fais quelques gouttes quand même et le débat est d'une sincérité troublante au point que tout le monde a dû penser que c'était là encore une mise en scène pas du tout le président descend il lui répond il s'approche de lui François Bayrou tente par tous les moyens de lui rappeler qu'il doit absolument aller à la préfecture pour ne pas rater même de 5 minutes le rendez-vous qu'il a au téléphone avec Vladimir Poutine surtout que Poutine aurait peut-être eu du mal à comprendre que dans le cadre d'un échange démocratique spontané avec quelqu'un on puisse vous voulez dire que les meetings de Poutine se terminent eux à l'heure c'est ce qu'on peut suggérer on peut suggérer donc ce moment-là est extrêmement émouvant et montre aussi que voilà je le crois profondément il faut une part de conflit d'improvisé de conflictuel mais au sens noble du terme dans une campagne électorale alors là où il ne peut y avoir vraiment d'improvisation et de conflictuel ce qui vous permet de dire que les réunions publiques sont quand même dépassées c'est le show énorme que vous comparez vous n'avez pas été le seul à la finale du Super Bowl de la fameuse NFL le football américain c'est le meeting alors il faut que je retrouve la date c'était un samedi ce samedi 2 avril à la Défense Arena la grande salle de spectacle 30 000 personnes vous dites les feux d'artifice à la fin c'était peut-être un peu too much alors là c'est une situation un peu particulière parce que on va pas rentrer dans le détail les lecteurs le verront vous êtes souffrant vous avez eu des problèmes de santé vous voulez quand même à tout prix être là et vous êtes affecté à une mission dont on comprend d'ailleurs qu'elle est de la plus haute importance politique c'est l'accueil des VIP et c'est pas rien parce que c'est pas une question de protocole c'est un peu une question aussi du physionomiste à l'entrée du casino c'est-à-dire qu'il faut pas se tromper il y a des gens qui sont persuadés que tout le monde les reconnaît c'est cela voilà et il y en a d'autres qui ressemblent à rien donc c'est encore plus compliqué parfois de les reconnaître et donc vous les placez etc il y en a il y a des députés de la majorité parlementaire enfin présidentielle qui ne sont pas contents parce qu'ils sont mal assis vous êtes obligés de leur dire regardez dans les gradins il y en a qui sont là on fait 8 heures de route voilà bon ils ne respectent pas donc il faut gérer tout ça gérer ces espèces d'égo mais en même temps vous êtes quand même bluffé par la performance de l'acteur oui moi je trouve cette tâche absolument pas ingrate ça fait partie moi j'ai commencé à 16 ans en collant des affiches je colle encore des affiches aujourd'hui dans mes campagnes pour les autres ou pour moi donc ça ne me gêne pas du tout et puis c'est plutôt marrant parce que pour le coup faisant en même temps que j'accueillais les gens et en même temps que je travaillais dans l'équipe l'exercice intellectuel de préparer le journal je trouvais beaucoup d'anecdotes beaucoup de choses et donc effectivement je trouve d'abord la puissance du meeting c'est le nombre c'est le plus gros de la campagne c'est peut-être l'un des plus gros qui ait jamais été organisé au-delà même de la France peut-être en Europe il y a une mise en scène assez incroyable avec une scène centrale avec des pupitres qui lui permettent de se déplacer il a trois pupitres qui font qu'il tourne en permanence et qu'il est capable de s'exprimer à 360 ça paraît technique mais pour certains déjà parler face à un public c'est une épreuve parler à 360 c'est extrêmement difficile à 360 degrés donc la performance ce qu'il dit sans mentir sans aucune flagornerie il tient la salle de 30 000 au bout de ses lèvres à plusieurs reprises dans des moments extrêmement émouvants donc il est extrêmement bon dans l'exercice d'où l'importance de faire faire des exercices aux candidats qui leur sont adaptés on revient un peu à l'erreur faite avec Valérie Pécresse mais par contre il est vrai mais c'est aussi les différences de culture politique que le côté chaud le côté du pain et des jeux spectacle à l'américaine du pain et des jeux c'est aussi vieux que la politique me dérange toujours un petit peu et puis la nature humaine ceux qui veulent être mieux assis ceux au contraire qui vont s'asseoir dans un coin on va te placer pas là et on les amène ailleurs et c'est vrai que pour ça il faut connaître un petit peu les gens il faut pouvoir s'adresser à eux et puis ça permet de nouer des relations donc ça fait si vous voulez on arrive à rencontrer des gens dans des conditions incroyables je me rappelle également du sénateur de Vichy également qui allait absolument se tromper de tribune dans l'endroit où il allait et voilà donc tout ça c'est des tâches qu'il faut savoir faire aussi il y a même Edouard Philippe à un moment vous le croisez vous voyez dans ses yeux qu'il cherche à vous identifier vous lui dites Bordeaux, Juppé et à ce moment là ça lui recadre je crois que ça percute parce que vous savez on est tous face à des gens des fois qu'on croit connaître et qu'on connait pas on va continuer je reste sur cette campagne parce que page 127 vous évoquez une dépêche de l'agence France Presse le 24 mars un mois avant le second tour exactement et cette dépêche dit que la campagne d'Emmanuel Macron est sans magie alors encore une fois c'est avant le 2 avril et vous confirmez vous-même d'ailleurs mais vous écrivez dans votre journal à la date encore une fois du 24 mars cela ne vaut pas que pour la nôtre cette absence de magie mais c'est une réalité personne ne fait rêver on piétine des sables mouvants bien sûr Emmanuel Macron fait dans le réel dites-vous mais pas dans le rêve totalement je pense que magie n'est pas le bon mot magie ça renvoie à ce que précisément les hommes et les femmes politiques n'ont pas c'est-à-dire la baguette magique en revanche il faut incarner un idéal on a quand même plus souvent fait des additions et des soustractions qu'incarner des idéaux dans cette campagne le seul qui à un moment donné a réussi c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est la progression qu'il a faite dans les derniers jours de campagne il est plutôt coutumier de ce genre d'opération si je puis dire puisque ça fait au moins deux campagnes électorales que dans la dernière ligne droite je puis dire avant le premier tour il finit fort ceci étant totalement fondé de mon point de vue politique cette fois sur des choses irréelles donc c'est facile de faire rêver pas tant que ça pas tant que ça en tout cas quand il s'agit de malgré tout faire les comptes du pays j'ai considéré que son programme était irréel donc il fait peut-être envie en tout cas on n'est pas obligé de promettre des milliards d'euros pour porter un idéal je considère que son programme était financièrement intenable mais je considère que de notre côté nous n'avons pas suffisamment su incarner un idéal et malgré tout même si les gens pris un à un nous parlent de leur situation personnelle moi je crois qu'une élection dans son ensemble c'est un climat c'est un contexte et se dégage quelque chose à ce moment-là qui est plus collectif et qui relève de l'idéal mais cette campagne n'a pas été une campagne qui a permis cela aussi voilà nous avons notre responsabilité mais nos adversaires portent aussi la leur je pense que l'appauvrissement du débat public qui est qui est réel ces dernières années s'est accéléré depuis cette élection et aujourd'hui il suffit de voir les débats à l'Assemblée nationale pour comprendre je trouve qu'on a aujourd'hui la qualité du débat public n'a jamais été aussi faible alors on voit bien aussi en vous lisant comme on dit les structures comme dit Frédéric Begley vous connaissez puisque vous avez fait des études du champ de politique sont emboîtées et en particulier avec les présidentielles dans le paquet il y a les législatives et donc il y a un processus d'interaction qui est assez régulier qui vous concerne vous qui vous interpelle y compris d'ailleurs sur la question est-ce que je dois me présenter ou pas ou vous dites que c'est quelque chose de très intime une candidature alors vous avez plusieurs propositions finalement vous allez choisir la troisième vous allez arriver sur la troisième proposition mais la troisième circonscription le dimanche du deuxième tour présidentiel François Bayrou évoque avec vous ces pages 297 la possibilité de vous présenter sur la première circonscription mais comme suppléant de Thomas Cazenave il faut dire que cette circonscription est tenue par une dame qui s'appelle la dame David députée en marche sortante puisqu'elle a été élue en 2017 dont on sait qu'elle ne se représente pas et donc quelque part cette circonscription dans le processus de négociation interne à la majorité elle est plutôt réservée à la république en marche donc difficile pour vous de vous présenter comme député en titre mais vous refusez d'être suppléant de Thomas Cazenave alors que Bayrou dit que ça pourrait être une bonne idée et que ça vous aurait peut-être permis d'avoir un pied dans la porte ça pourrait être une bonne idée il évoque l'idée un pied dans la porte du Bousca pour 2026 pour les municipales c'était sur la circonscription ça fait beaucoup de billard je joue billard j'aime ça mais je pense que de temps en temps il faut éviter le billard à trois bandes sur le papier c'est une proposition qui peut être réfléchie d'abord je ne connais absolument pas l'avis de celui qui à l'époque pouvait être investi ou allait être investi puisque je pense qu'il sait l'anecdote je n'en sais rien en tout cas c'était peut-être dans l'hypothèse qui circulait à l'époque qu'il soit ministre aujourd'hui on connait l'histoire et dans tous les cas ça m'a pris un quart de seconde de réflexion on peut ne pas avoir été ministre on peut le devenir totalement alors ça c'est tout à fait possible mais voyez-vous je crois qu'en politique pour être fort il faut être libre c'est ce que vous dites dans le livre c'est absolument ce qui m'a conduit à dire et vous dites aussi il n'est pas question qu'il y ait un problème de hiérarchie entre Thomas Cazenave et moi évidemment ni d'hierarchie ni de subordination ce qui est plutôt le cas quand même d'un suppléant c'est la raison pour laquelle je vais mener mon propre combat dans une circonscription dont je sais le résultat à l'avance la troisième circonscription que vous connaissez bien et qui malheureusement est un territoire dans lequel même en 2017 de quelques voix il a manqué 180 181 voix 181 voix Marie que fait tout exactement donc je savais parfaitement à quel sort je m'exposais mais je trouvais aussi que mener le combat face à un député insoumis sortant dans ce territoire populaire était pour moi plus utile au président de la république et à la majorité je savais que j'allais le perdre je ne suis pas dans un discours sacrificiel mais je savais très bien que ça allait être une campagne avec des gens formidables j'ai eu une équipe extraordinaire y compris pendant la présidentielle sur cette circonscription les gens étaient extrêmement engagés vous le dites des gens vraiment formidables nombreux tous unis on n'a eu aucun problème de dissidence dans cette élection puis vous avez le soutien du maire de Talence Emmanuel Salaberry que vous consultez pour savoir s'il a envie d'y aller du maire encore à l'époque Pujol de Villeneuve d'Ornon qui est une forte personnalité mais qui vous soutient vous n'avez jamais soutenu personne aux élections nationales donc je crois que j'ai eu on a fait des rangs de soutien un rang extrêmement large cette campagne a été utile parce que même perdu toutes les campagnes sont utiles dans les réseaux et dans tout ce que l'on peut tisser et c'est la raison pour laquelle après quelques secondes même de réflexion j'ai fait savoir que ça ne m'intéressait pas forcément et puis peut-être que ça n'aurait pas non plus intéressé le principal intéressé néanmoins député Thomas donc tout ça c'est le propre du journal on écrit des choses à une époque on les pense on les dit je rappelle quand même c'est à mettre dans le dossier que sur cette circonscription au soir du premier tour Emmanuel Macron a 3800 voix de retard sur Jean-Luc Mélenchon et il y a 7000 voix de réserve encore à gauche 8000 vous dites 8000 de réserve à gauche ce qui vous donne une idée du résultat alors là où on voit que c'est un journal qui est effectivement un journal politique mais qui par certains côtés peut avoir une dimension de journal personnel voire intime vous ne cachez pas votre émotion le 26 mars vous vous retrouvez dans la salle alors je crois que c'est l'Hermitage au Bousca je ne vous dis pas le nom de la salle mais nous la connaissons parce que c'est la première fois que vous y revenez depuis la disparition de celui que vous appelez votre grand frère en politique Johan Tarris moi je trouve que la vie fait que nous l'avons bien connue tous les deux est-ce que l'amitié fraternelle a encore sa place dans la vie politique selon vous ? c'est assez difficile de dire si l'amitié en politique se porte mieux que l'amitié dans notre société et je pense que l'amitié est plus dure en politique plus dure au sens de plus difficile plus difficile les amitiés sont plus difficiles en politique parce que le malheur de vos amis est parfois votre propre bonheur c'est ainsi mais je reste convaincu que l'amitié dans la société aujourd'hui en général est quelque chose de plus difficile la solitude est sans doute le mal le plus dur celui qui ronge le plus la société dans laquelle nous vivons et donc nécessairement il est plus difficile en politique et je ne crois pas qu'hélas il soit plus facile ça me rappelle à la fois cette citation bien connue et ce livre parce que c'était lui parce que c'était moi entre Montaigne et la Boétie le livre du même nom traite de l'amitié en politique elles sont rares Marielle de Sarnez François Bayrou c'est un livre de Marie-Laure Delorme je crois traite de ses rares amitiés je pense à Gilles Boyer Edouard Philippe toutes ces amitiés là sont parfois nées en politique mais sont fondées sur autre chose et effectivement revenant au bousca dans cette salle c'est pour moi extrêmement extrêmement émouvant et ça ne me fait pas perdre de vue non plus qu'une grande partie de ce que j'ai appris et de ce que je sais je l'ai appris avec Johan Taris qui aurait été un grand maire du bousca et un grand député de la première circonscription oui puisqu'il était président départemental du Modem on va terminer mais je voudrais que vous repreniez ou réagissiez à ce que vous écrivez vous même c'est plutôt à la fin du livre page 150 dans le dernier tiers vous dites ce qui me frappe c'est qu'il est moins difficile désormais de dire que l'on va voter pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron et avec une chute en forme de constat que moi je qualifierais d'attristé la honte a changé de camp est-ce que cette campagne fantôme n'a pas contribué d'une certaine façon à accentuer cette tendance il est clair que s'il n'y a pas eu de campagne Marine Le Pen y est pour beaucoup parce qu'elle a beaucoup 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 tenté de s'échapper notamment au milieu des 12 candidats c'est plus dur entre les deux tours et dès que c'est plus dur d'ailleurs on voit les difficultés réapparaître donc elle a largement contribué ça ressemble un peu à la stratégie actuelle au Parlement exactement c'est pour ça que je dis que dans ce journal on voit les prémices de ce que l'on vit aujourd'hui alors évidemment comme je n'ai pas changé une ligne parfois j'ai beaucoup de frustration quand je relis certains passages je dis j'aimerais ajouter le commentaire qui fait le lien avec aujourd'hui mais je pense que les gens le verront je l'espère les gens le liront c'est l'occasion de le faire exactement c'est l'occasion de te faire soi-même le lien entre ce qu'il y a dans ce livre mais on le voit bien l'appauvrissement du débat la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon à l'inverse on voit que tous ces éléments-là sont aujourd'hui présents dans la vie politique française avec notamment ce qui se passe à l'Assemblée nationale en tout cas je suis absolument sûr et certain que l'avenir pour un président de la République c'est d'accepter le débat la confrontation pendant les campagnes mais en dehors des campagnes également je ne crois pas du tout à la théorie de la parole rare du président de la République que Jacques Chirac avait théorisé enfin on n'y croit pas beaucoup chez lui Jacques Pylanc qui l'avait théorisé pour Jacques Chirac et que Jacques Chirac en l'occurrence cette manière de faire un peu des rois fainéants pour moi n'a pas de sens dans la société d'aujourd'hui il faut être totalement mobilisé savoir fixer un cap mais être totalement mobilisé y compris au contact des gens avec qui on a un désaccord sinon il n'y a plus de il n'y a plus de principe démocratique même on se met en désaccord l'élection règle ce désaccord mais il a été préalablement exprimé préalablement vécu et pour revenir à Marine Le Pen voilà moi je le dis à un moment donné je refuse d'utiliser les éléments de langage un peu là du front républicain qu'on nous transmet parce que ça ne marche pas le front républicain il faut sortir de cela il faut concrètement être capable de démontrer pourquoi et c'est ce qu'on a fait évidemment entre les deux tours avec là une vraie campagne ça s'est accéléré très fortement vous dites que la campagne devient tonique très tonique il y a 15 jours vous sentez un vrai un vrai changement et de ce point de vue là c'est une vraie réussite stratégique parce qu'une campagne c'est à la fois une course de fond et un sprint final Zemmour il a fait le sprint et il est arrivé il n'est pas arrivé sur la ligne tellement il était fatigué même physiquement donc notre candidat le président de la république a mené le sprint au bon rythme dans les derniers dans les derniers moments et j'ai beaucoup insisté et trouvé extrêmement intéressant qu'il aille au contact y compris dans les territoires où le RN avait fait Marine Le Pen avait fait des scores importants au premier coup il a été au contact il a discuté on l'a vu sur les places de village on l'a vu sur les places publiques et à l'heure où on le voit entouré de bruit de casserole je dis continuons parce que c'est à cet endroit-là que ça fait la politique je note page 185 cette réflexion toujours de vous en politique on peut faire des erreurs on peut perdre mais il existe une faute mortelle c'est le reniement bon Damien Robert je veux dire que si cette belle phrase est impeccable au niveau des principes si elle était vérifiée dans les faits il y aurait déjà la moitié de la classe politique française qui serait peut-être morte ça dépend de quoi on parle et de quelle carrière on parle oui ma question c'est qu'est-ce que c'est que le reniement en tout cas ce que je constate c'est que il y a les français sont sensibles à la constance des femmes et des hommes politiques contrairement à une idée reçue on se dit souvent en politique il n'y a pas de mémoire les gens ne se rappellent pas de ce que vous avez dit la veille c'est vrai mais vous forgez une image de vous qui n'est pas précisément ce que vous avez dit mais qui est construite par tout ça dont les français collectivement arrivent à distinguer les contours voilà ça j'y crois profondément François Bayrou a une image dans la société qu'il a ciselée depuis des décennies pas simplement parce qu'il a fait mais et aujourd'hui je pense qu'on lui reconnaît une forme de constance après peut-être ne pas lui avoir accordé cette qualité on lui reconnaît aujourd'hui une forme de constance aux côtés d'Emmanuel Macron je le dis cette phrase je l'écris à propos du parti socialiste j'en parle vraiment d'expérience nous avons pendant dix années nous les centristes le modem traversé le désert pour s'être refusé trois députés dont un Mayotte trois députés on était monté à quatre et on était redescendu à trois avec Jean Lassalle un député de la Réunion et François Bayrou et puis après zéro même François Bayrou est battu alors qu'il avait pourtant pas appelé à voter pour l'adversaire de François Hollande bref en tout cas on est dans une situation difficile et si aujourd'hui je crois nous avons tout simplement voilà un groupe à l'Assemblée et un rôle dans la vie politique actuelle c'est parce qu'on a su rester sur nos idées pensant qu'un jour peut-être elle serait de nouveau majoritaire et le parti socialiste en s'alliant à la NUPES s'est renié et alors tout le monde à l'intérieur n'est pas un maître dans le même sac j'étais il y a quelques semaines de ça écouter Bernard Cazeneuve d'ailleurs je ne le dis pas parce que c'est pendant ma campagne législative mais je l'avais appelé pour être le président de mon comité de soutien pendant la campagne législative cet homme m'avait dit écoutez je ne connais pas je n'ai pas de raison de ne pas avoir de sympathie pour vous mais je ne vais pas le faire parce que si je le fais je vais soutenir un candidat du camp Macron alors que je veux reconstruire une force de gauche différente donc c'est quelqu'un qui a énormément de constance et qui défend je crois une autre vision du socialisme je l'ai écouté il y a quelques semaines de cela à Libourne j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extrêmement constant mais le parti socialiste aujourd'hui s'est renié et je pense qu'il va le payer pendant très longtemps voilà c'est ça le sens de ce que je veux dire Dernière question parce que le temps passe on pourrait en discuter longtemps sur ce livre témoignage donc vous êtes au champ de mars c'est au soir du deuxième tour vous trouvez que l'ambiance est très étrange pour un sort de victoire et vous dites comme si les nuages qui s'accumulent à l'horizon n'étaient en train de transformer la victoire historique de Macron en victoire perdue entre guillemets donc vous présentez que les législatives de 2022 n'auront rien à voir avec celles de 2017 qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce soir-là 23 jours pour avoir une nouvelle première ministre alors ça nous renvoie nous ramène peut-être à un autre texte mais comment vous expliquez ce départ raté on va dire je ne sais pas si c'est un départ raté mais ce que je sens c'est que j'ai précisément senti ce personnel là encore le moment où de la joie qui n'était pas excessive non plus on bascule dans le jour d'après la minute d'après comment on va maintenant régler les problèmes d'un pays divisé sensible aux théories complotistes d'adversaires qui ont décidé qu'ils allaient continuer l'élection même après l'avoir perdu tout ça mais quand même dans un contexte très difficile je pensais mais déjà quelques semaines avant que les élections législatives n'allaient pas bien se passer pour moi part si c'était la troisième je savais qu'elle se passerait mal dans tous les cas mais je disais que collectivement je voyais bien quand on regarde les scores du premier tour d'Emmanuel Macron dans certaines circonscriptions je ne voyais pas comment un député de la majorité présidentielle allait pouvoir être élu alors qu'il fait il fait quatre points de plus au premier tour de 2022 par rapport au premier tour de 2017 vu par circonscription malheureusement dans certaines circonscriptions si la gauche est unie alors là ça devient très unie au départ pas du tout et on compte là-dessus mais dès qu'une gauche donc c'est un moment précis où je me dis oui ne transformons pas tout ce que l'on vient de faire en victoire perdue il faut immédiatement remonter sur le cheval c'est les législatives on n'est pas totalement immédiatement remonté sur le cheval il a fallu un peu de temps peut-être se disait-on qu'on allait enjamber cette élection qu'on aurait de toute façon une majorité et là ce fallait être une nouvelle campagne fantôme c'était une campagne en tout cas pas pour les candidats qui l'ont fait je le crois sur le terrain mais une législative n'est pas une campagne locale vous êtes dans le cordon d'une campagne nationale surtout avec ce système d'élection législative juste après la première exactement une bonne déclaration du président de la première ministre et vous montez dans votre résultat ou vous baissez en tout cas ça confirme que dorénavant aux politiques gagnées n'est pas tout à fait encore gouvernées il faut convaincre y compris après avoir gagné votre livre a au moins le mérite de la conviction merci j'espère bien merci beaucoup Sous-titrage ST' 501